Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce jour devait arriver et c'est enfin arrivé Huawei vient de perdre sa licence avec Google vous le savez Donald Trump a entamé une guerre commerciale avec la Chine et je vous fais pas de dessin Huawei c'est chinois et Google c'est américain de ce fait et bien Google s'est retrouvé dans la merde parce que Google commercialise des téléphones sous Android et Android ça appartient à Google et Google c'est américain alors jusqu'à présent c'était seulement les nouveaux téléphones qui étaient commercialisés donc après la date du 16 mai 2019 c'est à ce moment là que voilà ils avaient plus le droit normalement de sortir des téléphones avec Google dessus et ça concernait uniquement les nouveaux téléphones les nouveaux téléphones vendus donc les anciens comme le mien par exemple Honor 9 Lite qui appartient à Huawei évidemment c'est une marque à Huawei et bien non ils étaient pas concernés donc jusqu'à maintenant on pouvait toujours mettre à jour Android on pouvait toujours mettre à jour les applications via le Play Store on pouvait continuer à faire tout ce qu'on avait à faire comme avant seulement voilà la date fatidique de la licence temporaire qui au début devait durer 90 jours ça a duré un an et 90 jours à peu près la louche n'est pas à quelques jours près et bien cette licence temporaire de Huawei avec Google ça vient de tomber ça vient de s'arrêter donc maintenant ce sont tous les téléphones Huawei Honor et toutes les marques qui appartiennent au groupe Huawei qui sont concernés par cette interdiction de travailler avec Google alors ça va avoir comme principale conséquence l'arrêt des mises à jour fournis par le Play Store et des Google Play Service le Google Play Service en gros pour faire simple c'est le gestionnaire de mise à jour du Play Store voilà pour faire très simple c'est pas ça du tout mais voilà c'est pour faire très très simple à l'extrême c'est juste le gestionnaire de mise à jour du Play Store donc ça ça va être remplacé par les HMS Core HMS pour Huawei Mobile Services j'ai un accent anglais de merde et en gros ça c'est pareil c'est le gestionnaire de mise à jour pour faire simple de Huawei et donc ça ce sera couplé au store de Huawei qui s'appelle AppGallery mais c'est de la merde c'est de la merde pourquoi parce que le store de Huawei ne dispose pas de certaines applications très populaires comme par exemple YouTube un truc tout bête comme YouTube il y en a pas Google Maps il y en a pas voilà Facebook pour citer une autre application que Google il n'y a pas non plus il n'y a pas Facebook alors évidemment c'est logique que les applications Google n'y soient pas réfléchissez à ce que je vous ai dit il y a deux secondes et Facebook ben c'est dramatique ça veut dire qu'il n'y a peut-être même pas Instagram il n'y a peut-être même pas ce genre d'application là quoi donc là gros problème ça veut dire que si vous aviez ces applications là via le Play Store ben vous pourrez plus les mettre à jour normalement parce que là encore je vais vous expliquer il y a un il y a toujours des histoires c'est jamais fini donc évidemment ça risque de repousser très fortement les nouveaux acheteurs qui voulaient peut-être se diriger vers Huawei parce que c'était pas cher et que c'était pas mal mais ils vont peut-être pas acheter de téléphone Huawei pour le coup mais quand je vous ai dit qu'il y avait toujours des petits accords Huawei insiste en disant que on pourra toujours mettre à jour les applications du Play Store puisque le Play Store on aura toujours accès en fait au Play Store sur les téléphones donc on pourra toujours avoir les mises à jour via le Play Store jusqu'à quand j'en sais rien et pour Android c'est pareil les mises à jour d'Android via l'interface MUI 9 moi je suis sur le 9 donc normalement on est censé toujours avoir ces mises à jour là les mises à jour de sécurité d'Android les mises à jour des apps etc jusque quand clairement on a tous un flingue pointé sur Huawei comme ça on dit ne bougez pas ne bougez pas où on vous flingue voilà même non même pas cligner les yeux rien arrêtez de respirer même c'est mourrez voilà mourrez c'est voilà vous savez tout pour ce week-end n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo vous savez comment ça marche sur YouTube qui sera plus proposé par Huawei évidemment ironie ça fait que là je vais perdre une bonne partie de mon public parce que vous avez tous acheté des téléphones Huawei je suis dans la merde laissez moi me décomposer n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la cloche de notification ça vous permet d'avoir mes dernières vidéos avant tout le monde et suivez moi sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram tout est en description juste en dessous et puis moi je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine dimanche 18h c'était Seb et j'ai une annonce à vous faire ne partez pas madame monsieur c'est tout nouveau c'est magique etc etc je vais être en live tous les dimanches à 18h30 juste après cette vidéo là je serai en live à 18h30 sur Twitch voilà sur la chaîne Twitch vous tapez c'est Seb c'est Seb officiel vous trouverez bien je vous mets le lien dans la description de la chaîne Twitch aussi et je serai en live tous les dimanches à 18h30 pour parler du sujet de la vidéo de cette vidéo là pour développer un nouveau sujet et aussi pour jouer on va jouer à les jeux on va jouer tout en parlant et on se retrouvera en live à 18h30 tous les dimanches soir pour ceux qui veulent me voir en live on pourra discuter ensemble en live et ça va être très bien voilà mon écran s'est éteint derrière donc c'est le moment de partir je vous souhaite un bon week-end et à tout de suite ou à la semaine prochaine tcha tcha